Aujourd'hui, un sport bien bien fun. Salut, mon as-tu ? Prêt pour un cours de roller dance ? Eh oui, du roller dance ! Et pour tester cette discipline, c'est Chloé qui s'y colle. C'est bon, je me sens bien, j'y vais. Alors le principe du roller dance est assez simple. Il faut danser avec des rollers, bah oui, c'est tout. Allez, l'échauffement est terminé. Tu le sens toujours bien, Chloé ? Euh, costaud. Ça doit être plus facile en quad. Alors on utilise pour la roller dance des quads, donc ce qu'on appelle souvent pour les anciens des patins à roulettes. On peut aussi patiner en roller en ligne, mais à beaucoup moins de possibilités. Oups, désolée Chloé, on a oublié de te prévenir. Si les roller danseurs utilisent des quads, c'est parce que c'est plus fluide. Et pour le style, bah c'est plus joli aussi. Mais bon, t'as l'air de bien te débrouiller, non ? Je suis chaud. C'est une force, hein. Tu t'attendais à ça ? Non, du tout. Je pensais que ce serait le plus simple. En fait, certains passes sont vraiment difficiles. Bon, ne te décourage pas. D'ailleurs, les plus anciens ont un conseil pour toi. Un conseil ? Pour rigoler, c'est le meilleur moyen de progresser. Faut pas se prendre au sérieux. Eh oui, le roller dance, plus qu'un sport, c'est de l'amusement. C'est très actuel, c'est de la danse pour se défouler, pour se faire du bien, quoi. Plus quelque chose qui est accessible tout de suite, sans forcément chercher plus loin. Ah bah voilà, je vois que tu as progressé, Chloé. Tu as l'air de... Oh non, mais ce serait pas un peu de la triche sans les rollers ? Dis donc, hein, mais... Oh non, mais ce serait pas un peu de la triche sans les démonstres.